On est à l'épisode 4 du Black Friday Tous les jours une vidéo Mathis Jusqu'à quand vendredi ? Jusqu'à lundi Cyber Monday Jusqu'à Cyber Monday voilà on est chaud N'hésitez pas merci à tous encore pour le soutien D'ailleurs n'hésitez pas à liker cette vidéo Exactement parce qu'on va tenir pendant presque 10 jours d'affilée Donc n'oubliez pas d'acheter votre meilleur like C'est vraiment une organisation de sortir une à deux vidéos par jour D'ailleurs aujourd'hui on en a vraiment beaucoup et on va pas perdre trop de temps On commence toujours avec FlowUp On a laissé les PC mais la rupture de stock arrive très très rapidement Elle arrive très rapidement parce que vous êtes des grands malades Vous êtes en fait en train de nous mettre dans la merde C'est ça en fait Il y a tout qui part trop vite le rainbow, l'abyssin Petite info si vous voulez absolument un PC chez FlowUp Partez sur le Chitou parce qu'on va bientôt le mettre en rupture Le Chitou comme ça vous savez Et l'Atlas aussi qui petit à petit Non c'est le Bengale Le Bengale est presque en arrière Si on refresh la page L'Atlas On a remis les photos à jour Donc là vous avez les vraies photos en temps réel Donc voilà tout est en promotion Et n'hésitez pas ce sera comme d'habitude dans la description Et un tout grand merci à vous Ça me fait plaisir Allez on continue avec les PC portables Et on commence plutôt avec les PC portables On a toujours le même Un peu la blague de la semaine Ouais c'est ça il est là Voilà Si vous avez vu les autres vidéos vous le savez Très bon PC portables Très bon rapport qualité prix 16Go de RAM et 144Hz Avec la 35 Il est toujours là Je ne sais pas combien de centaines de PS6 Il va avoir en stock Parce qu'à mon avis il part comme des petits pains C'est ça le Lenovo ici maintenant Incroyable Il y avait le MSI hier d'ailleurs Que vous avez tous pris Parce qu'il était vraiment bien On a le Lenovo en 3060 Moi j'ai une petite préférence pour celui-ci Parce qu'on a quand même un Ryzen 5 5600 Et le 17 Après gros point négatif On a que 8Go de RAM Donc n'hésitez pas à rajouter de la RAM Incroyable Si vous cherchez un PC portable C'est vraiment pas cher Et surtout Et bien c'est du Lenovo en même temps Tout à fait Très bon Et là aussi Ici aussi le petit Asus TUF A nouveau assez intéressant RTX 3070 pour 1300€ Le design est pas mal Moi TUF d'habitude je trouve ça un peu trop gamer Là je trouve que le design est pas mal Il est vraiment cool Le clavier est clairement gamer Mais le reste du design Est très sympa Surtout qu'ici on a un Ryzen 7 Comparé aux autres on avait un Ryzen 5 Donc on a quand même un petit plus On a 512Go de SSD On a Windows Pas mal Très bel écran 14 Donc je dis oui Très bon prix Je dis oui franchement très très bon Et on remercie comme d'habitude JVGmall qui sponsorise cette vidéo Vous le savez bien Lorsque vous devez acheter une clé Windows Et bien vous pouvez l'acheter JVGmall 10€ Merci à eux ils nous soutiennent Toute l'année et durant ce Black Friday Comme d'habitude vous avez aussi les clés Office etc Mais surtout ce qui nous intéresse C'est qu'on a le code Matisse FHVIP Qui permet d'avoir combien ? 45% C'est pas mal hein C'est quand même pas mal hein 45% de réduction C'est pas mal Surtout qu'on a le live chat Juste ici en dessous Donc vous recevez déjà votre clé A la seconde près Au moment où vous payez Vous recevez votre clé C'est plutôt pratique Et si vous avez un problème Vous avez le live chat Franchement il n'y a jamais de problème Donc même pas besoin de le live chat On vous l'a remis Le fameux Samsung Odyssey Donc là 169€ Moins les 30€ On arrive à 139€ Merci Jamy Pour 144Hz 24 pouces Énorme hein Énorme Le design super cool Malissique j'adore l'arrière C'est pas cher les gars 144Hz à 139€ C'est un super mémoire C'est un très mémoire Là aussi hein Incroyable QHD Donc 1440p 27 pouces Incurvé C'est la meilleure taille En QHD Incurvé comme tu l'as dit 144Hz Tout ça pour 199€ 189€ D'habitude ça peut en valoir Au moins 300€ Donc moi j'adore Voilà c'est vendu bien Par place de l'électro Mais il y a des gens qui ont demandé C'est bien expédié par Cdiscount Donc il n'y a aucun souci En termes de garantie C'est un vendeur fiable Donc n'hésitez pas De toute façon quand vous passez Par des plateformes Comme Cdiscount Ou Amazon C'est eux qui sont garants Qui prennent les risques De ça Ici aussi on l'a pas mis Et enfin il revient L'année dernière il y était C'est le View Sonic QHD 165Hz Je rappelle c'est le compromis Entre la résolution Et le taux de rafraîchissement Moi j'adore Moi j'adore Moi j'ai rigole parce qu'on m'en a encore Deux ou trois dans la câble C'est vrai qu'on avait acheté les dernières On m'en avait acheté genre 10 Il est incroyable Il est incroyable Je viens de se positionner T'as manqué il est incroyable Il vaut vraiment 300 balles On a une dalle VA On a du QHD comme j'ai dit Et il vaut 300€ Tout au long de l'année Dévoi par là Il est vraiment en qualité Moi j'aime bien un curvé et tout 219€ Très bon écran Très très bien Donc on valide Et là le plus cher On va dire des écrans Qu'on a mis C'est de nouveau Un peu le même délire Sauf qu'on a 165Hz On a une Dell IPS Donc en termes de couleurs C'est bien meilleur Et on a un MS Très bien Voilà c'est quand même 60€ de plus On a quand même De la qualité supplémentaire Moi je pense celui-là Ouais Ah directement Ah moi je pense rien que pour les couleurs Je partirais sur l'autre Ah ouais Ah moi je pense celui-là Direct 200 balles c'est vraiment pas cher Allez les cas graphiques On a de nouveau Là j'ai mis toute la liste Voilà On sait plus chier On va pas les faire une par une Elles sont toutes en promo Et les prix sont tous plus incroyables Les uns que les autres Bah moi mon coup de coeur C'est la 6700 à 380€ Ouais C'est incroyable C'est vraiment incroyable Ça fait tourner bah tous les jeux N'hésitez pas comme je dis à chaque fois A comparer A regarder des Bench Pour se rendre compte un peu des perfs Même la 6900 XT Bah voilà la 6900 XT C'est vraiment pas cher C'est du pain béni C'est du pain béni Là je pense qu'on peut le dire Très très bon Carte AMD c'est fini Et là chez Cybertech Avec le code Palit Moins 50€ Et bah on arrive avec une 3060 De chez Palit Palit aussi très bonne marque Pas beaucoup de SV et tout Donc là c'est validé 3060 389€ Belle perf 3060 ça délivre des belles perfs Même si voilà Moi je préfère celle-ci Ouais carrément Qui a plus de perfs quoi 6650 à 350€ Incroyable Les prix des cartes Radeon Sont vraiment vraiment pas chers Je sais pas si ils ont fait Trop de stock ou quoi Mais c'est vrai que c'est assez étonnant Après un peu comme Nvidia Avant la sortie des 4000 Ils en liquident un maximum Avant la sortie des 7000 Ça c'est vrai C'est peut-être le moment d'en acheter Et quand on voit Quand les Nvidia 4000 sont sortis Si tout le monde a racheté des 3000 Je me dis que ça peut être pas mal D'acheter des 6000 Est-ce que vous l'avez pas dit Mathis ? Ah on l'avait prévenu Voilà Je dis ça je dis rien Voilà Si je compare regarder Alors on va faire en direct 6650 XT Bref pas de choses Il y a tous les sites Mais si on regarde Voilà sur User Benchmark On a 10% de perfs en plus Sur la 6650 XT Donc ça vaut la peine Ouais il faudrait dossier en jeu Etc mais C'est pas mal Alors il nous reste quoi Attends je reviens sur nos moutons Voilà 3060 Chez Payne Roy Là c'est vraiment pas ché Là c'est intéressant Là c'est vraiment pas ché En vrai PNY qui est palide C'est vraiment des marques Qui font des bons produits Qui fonctionnent bien Alors le design n'est pas toujours Aussi beau que chez Asus ou autre Ou une MSI supprimée Ça fonctionne bien Et les performances sont incroyables Et donc le rapport qualité prix De ces cartes là Et de ces marques là Est juste trop bien Donc là validé à 100% 600€ pour une 3070 C'est vraiment pas cher C'est vraiment pas cher Et la 3070 c'est bien C'est la carte favorite 4080 c'est la seule en stock Même en Europe Ouais A ce prix là C'est le modèle Gainworth Ça fonctionne très bien Il est joli Elle est très épaisse Très belle Chez LDLC Voilà 1469€ Je sais pas combien Il doit en rester Mais à mon avis Moins de 10 En plus LDLC respecte Les MSRP Ici pour une fois Bah oui c'est pour ça Que je l'ai dit Incroyable Allez processeur Le 4500 Bah le plus petit Des Ryzen 5 Est-ce qu'il est toujours en stock Est-ce que voilà C'est toujours le même prix Ah il a déjà changé de prix C'est fini Vous voyez pourquoi On vous dit de vous dépêcher les gars C'est vrai Ça va super vite Petit pack Je sais pas ce que t'en penses Matisse 12400F B660 Moi je suis assez mitigé Mais quand je vois le prix des cartes mères Ça reste intéressant Ouais ça reste Et le processeur est quand même relativement cher aussi Donc c'est de la douzième génération Ce qui est bien C'est qu'en prenant ce pack là Vous pouvez très bien passer sur un 13000 L'année prochaine par exemple Et ce sera compatible Donc c'est pas mal Et très belle carte mère On l'a déjà testé Tout Très bien Allez on passe au 5600 maintenant On l'a déjà dit Nous c'est notre processeur coup de coeur De cette année Il est dans le Samana C'est le plus vendu chez Flock Très très bon Autant le 5600X Bah on l'adore C'est un best-seller Mais là pour Comme j'ai dit 10% de performant Même 5% de performant Ça vaut la peine Clairement Incroyable 13ème gén en promo Moi j'y croyais pas Autant en MD Ils jouent pas trop le jeu Je trouve Ils font pas de promo Mais là Intel Même sur les nouveaux produits Voilà le 13700KF 500 balles Alors c'est très cher pour un i7 Mais par contre les performances Sont tellement incroyables Ouais ça vaut la peine Franchement acheter un et neuf Comme j'ai dit hier Ça vaut vraiment plus la peine Et voilà On a un deuxième pack chez ReduCommerce J'ai l'impression que ReduCommerce C'est les spécialistes des packs Des packs ouais A chaque fois Donc même carte mère Et cette fois-ci on a de la RAM Et voilà j'ai comparé de nouveau C'est intéressant C'est pas l'affaire du siècle Mais c'est intéressant Très bien Petit SSD on passe sur SSD Magnifique Mais l'offre de malade mental 1TRA pour un SZ Spatium de chez MSI C'est monstrueux Surtout que 65€ C'est le moins cher du marché C'est un GN3 Les débits sont normaux Ils sont pas exclusifs 2000 et 1600 C'est très bon Surtout que c'est une puce 3D flash Le prix est incroyable Il est vraiment bon Incroyable Allez chez Crucial Voilà c'est 5€ de plus Est-ce qu'on a des meilleurs débits Non à peine Pas forcément A peine Mais voilà c'est du Crucial Si vous préférez Un tout petit peu meilleur Un tout petit peu meilleur Mais la puce est vraiment la même Là aussi les gars Je pense que vous vous rendez pas compte De Gen 4 Ça valait C'était super cher Ça avait 250€ à l'époque Et là ça va rester un digital Qui joue le jeu 1TRA Et ça monte jusqu'à 7300€ par seconde Là t'as de la rapidité Si vous en avez vraiment besoin Que vous avez une carte mère compatible Un processeur compatible aussi Avec Gen 4 Ça peut vraiment valoir la peine Donc je valide Pour le multitâche L'applicatif Pour le gaming pas forcément Non Pour le gaming y'a pas de grand intérêt Mais ça c'est pas mal On est pas sur la Gen 4 Ouais Donc moi je partirais plutôt Sur plus de stockage Et moins de débit Ouais moi aussi Plus de stockage et moins de débit Donc voilà Pour moi c'est l'offre parfaite Et on est à combien tout au long de l'année Il est sorti à 200€ 169€ Et là il est à 129€ Très très bel achat Très très bon produit Je sais pas les SSD cette semaine Ouais le stockage Après c'est chaque année Pendant le Black Friday Le stockage coûte En fait c'est tellement facile A produire et tout Regardez et celui là Ah ça ça me fait rire Il est en top vente C'est discount Et tout le monde l'achète Alors je sais pas si c'est grâce à nous On continue Moi ça c'est mon produit préféré Voilà C'est mon produit préféré 34€ De cette vidéo 35€ pour 500Go On a toujours besoin de stockage Ouais ça c'est un vrai tarif Et super facile à installer Il faut pas être chimiste Pour pouvoir installer un deux rips Pourquoi pas Allez le cas de terrain Il ne faut pas être architecte Ou psychothérapeute Pour savoir le faire Voilà exactement La petite chaise icône Tant qu'elle est là On la met C'est pas celle là C'est la qualité C'est la qualité Tu vois j'ai plus mal Le pain béni La chaise a moins mal que moi Le pain béni Le pain béni La G402 On passe au périph' maintenant T'en penses quoi 26€ C'est une nari Comme chaque année on la met Très très bonne C'est pas la G502 Donc moins pratique Mais j'ai la G502 aussi Avec le tapis de souris 35€ pour la souris 5€ pour le tapis On l'a d'ailleurs C'est une très belle offre On l'a quelque part On passe au clavier maintenant Avec le couleur master SK620 Très très bon clavier Un 60% Une marque quand même assez connue Couleur master Et surtout un clavier mécanique Je vous l'ai montré hier On avait le SK622 C'est la version sans fil Mais la version filière Pour un clavier Je trouve qu'il n'y a pas de grosse différence Ça fonctionne super bien Et 35€ c'est du parmi Allez on continue Chez Razer Le Black Widow V3 Je refresh parce que l'affaire est en or C'est incroyable 49€ Regardez moi ça Chez Razer Un super bon clavier TKL Il vaut 80€ toute l'année Il a quelques baisses à 68 Mais là à 49 Déjà 79€ c'est pas cher Pour du Razer Mais là c'est gratuit quoi C'est incroyable Franchement c'est un excellent clavier Ça fonctionne super bien C'est validé J'aime bien Et voilà on a le grand frère du Black Widow On a tout simplement le Huntsman Elite Là on est sur une qualité au dessus Ouais c'est un peu l'équivalent du K-75 chez Korsair Voilà ou du Vulcain chez Roquette En gros on a un super bon repose poignet Des petites molettes Des boutons on va dire additionnels Pas mal du tout hein Pas mal du tout Et le prix Regardez le prix toute l'année il est à 154 Là il est à 99 C'est un clavier optique Donc ça c'est plutôt cool Opto Make Edge même J'adore C'est un peu la mode en ce moment d'ailleurs Donc ça fonctionne bien Et puis le G915 Qui est mon clavier favori 40h de jeu Autonomie sans fil Le profile est surtout TK Donc pour moi c'est le clavier parfait Après franchement moi je prends le Razer Ouais Ah ouais Bon la différence de prix Ça dépend quand tu joues aussi Si t'as besoin de Le Logitech est beaucoup plus haut de gamme Il y a plus de macros etc Mais La qualité elle est quand même au dessus ici C'est en aluminium brossé Moi j'adore le G915 C'est un petit coup de coeur Très très bon Allez on passe au souris On est toujours là On comprend pas comment c'est possible Ils sont clairement en perte Clairement 9 euros c'est abusé quoi 55 grammes Souris ultra légère 12 800 dpi Bah c'est très très bon Là c'est le meilleur bon plan Ça c'est le meilleur bon plan de la vidéo Sincèrement Cette souris là Quand je l'ai vue ce matin What the fuck Razer Basilisk X Donc la hyperspeed La sans fil 28 euros 28 euros voilà Une souris sans fil Avec un capteur 5G de chez Razer Donc un capteur qui est équivalent A NG502 A 28 euros On s'en file C'est incroyable Et pour moi elle ressemble assez fort A la G502 en plus Ouais Ouais il y a un truc Il y a un truc J'adore Un petit côté design Le design n'est pas mal Alors moi j'aime pas les gros Repose-pouce comme ça à gauche Je trouve J'aime pas trop la prise en main Mais par contre à ce prix là Et j'apprends directement Je pense même qu'on va l'acheter Elle vaut combien d'habitude ? Pour moi elle vaut Elle vaut dans les 50 euros Ouais 45 Déjà c'est un bon prix Ouais très bon prix Et là on vient On vient avoir un meilleur prix Comme celle-là Voilà on a une qualité au-dessus quand même C'est la Viper C'est la gamme au-dessus De la Basilisk Clairement Là la prise en main pour moi Elle n'a rien à voir Elle est magnifique Nous on a la V2 Et d'ailleurs j'allais dire qu'on l'a Mais on l'a pas Parce que A chaque fois on nous la vole Je sais quoi il y a quelqu'un de chez Flop qui l'a veut Elle est trop C'est la meilleure souris Franchement elle est incroyable Pour les sports elle est incroyable A l'heure actuelle sur le marché Elle est à 115 euros toute l'année Elle vaut entre 100 et 115 euros toute l'année Là elle est à 59 Wesh Voilà Mais wesh Franchement Razer il joue le jeu Ça j'aime bien il joue le jeu Ça c'est ça Et Logitech aussi La G Pro pour moi c'est exactement la même souris Voilà Je trouve que la Viper est un peu plus grande Ah moi j'ai une vraie préférence pour la Viper Elle a un look beaucoup plus gamer et tout Trop petite Ouais Donc voilà les goûts et les couleurs j'ai envie de dire Oui chacun a droit d'aimer Dans tous les cas c'est des banger dans tous les cas Et vous serez jamais déçu de l'avoir acheté En plus de ça les prix sont vraiment intéressants C'est vraiment plus bas que d'habitude Donc ça peut valoir la peine Ça me plaisir Allez un petit Ryzen 5 4600G On n'en parle pas beaucoup Assez performant quand même 120 euros c'est pas mal Ouais Voilà on peut le comparer aux 5500 Pourquoi pas j'ai envie de dire Ce qui est intéressant c'est qu'on a la partie graphique intégrée Voilà Ça fait la vie C'est surtout un PC évolutif Voilà vous montez un PC à 300 euros avec ce processeur Vous pouvez déjà jouer à Counter Strike, Valorant etc Non c'est Et puis voilà petit à petit rajouter une carte graphique Ça peut être une bonne option C'est un bon processeur C'est pas canon On évitera de faire du streaming avec un processeur comme ça Ou du GTA V Par contre si c'est votre seul processeur pour le PC Bah voilà ça regroupe le prix du processeur et de la carte graphique C'est ça en marrant Vous êtes à 120 euros sans carte graphique Bah vous pouvez faire un bon PC à 400 euros Vous pouvez jouer clairement à pas mal de jeux Exactement Vous serez assez étonné Même Fortnite en très basse qualité Donc pourquoi pas Là aussi boîtier de chez Coulon Master Le fameux Q300L Alors c'est un boîtier qui est très spécial Soit on adore Soit on n'aime pas du tout Comme vous voyez il y a du mesh à l'avant et au dessus On a une forme un peu cubique comme ça Après ça prend pas trop de place Et surtout c'est du micro ATX Ouais et il y a un truc que j'aime bien avec Coulon Master C'est que vraiment ils ont Et d'ailleurs on a été chez eux à Eindhoven là en Hollande Et on a un projet avec eux très bientôt Un voyage très très loin Vous verrez ça bientôt sur la chaîne YouTube Ils réfléchissent sur leur boîtier Vraiment de fond en compte que je n'ai pas un boîtier préféré Mais il n'y a rien à dire Il est bien pensé Regardez en fait Les vis ici à l'arrière La vis vers le haut c'est fait pour Donc voilà c'est des petits trucs comme ça Qui sont originaux Si vous aimez bien ce style de boîtier là Full mesh Ça aussi très bien refroidi Pourquoi pas Franchement bah juste la qualité du plastique Qui est vraiment vraiment très bas de gamme Après comme tu dis Il n'est pas cher hein 42€ Ça vaut la peine quoi Là aussi un incroyable chez Materiel.net On a en fait Et ben un torrent de promo 30% avec le code Black Fractal Donc par exemple si on prend le moins cher Voilà 80€ moins 30% On tombe à 40 balles quoi Ouais Donc super 150€ Pas mal pas mal Voilà je pense qu'il faut un peu regarder Je dis pas que tous les boîtiers Fractal Design sont intéressants Par exemple celui-ci Le Define Mini Bah voilà si tu as 30% en moins Ça nous fait 60€ en moins quoi Ah ouais Je dis que c'est le Mini C'est pas le tout le Mini Mais il est très bien Ça nous fait 70€ en moins 70€ Alors c'est des bons boîtiers C'est des boîtiers très haut de gamme C'est des boîtiers très quali Très très quali Très très quali Mais tu vois c'est pas le délire un peu RGB Boîte de nuit C'est plutôt classe C'est un délire un peu classe Et qualitatif Ouais Très très bon Pourquoi pas Il y a des vrais fans de Fractal Donc pourquoi pas On a mis 12400F aussi Bah voilà un 12000 qui est excellent processeur 217€ c'est un peu moins cher que d'habitude Alors moi il est plutôt autour de 250 Après c'est pas une promo d'enfer Et je me dis que c'est un processeur qui fonctionne tellement bien Qu'ils sont tellement forts C'est vrai Pourquoi pas Pourquoi pas Allez on passe au casque maintenant Et de nouveau Le Black Shark Ouais V2X Moi j'adore J'adore Alors tu sais qu'il coûte pas très cher d'habitude Il est aux alentours voilà comme on le voit ici de 50€ Parfois un peu plus de 50 Mais là à 39€ Franchement déjà qu'il est pas cher de base Il est d'autant plus intéressant quoi Ouais ouais t'as une vraie qualité Les bonnettes sont super confortables Le micro est vraiment pas mal Ouais Et surtout la qualité du plastique mat Et bah voilà En fait n'achetez pas un casque à 30 balles sur Amazon Non D'une marque pas connue Vous allez être déçu Celui-là franchement la qualité Il fait la div Donc j'aime beaucoup On a un peu tout mélangé On revient au casque après Mais petite parenthèse Watercooling ici de chez Corsair Ça vient de pop Donc je viens de mettre l'offre Ouais Incroyable C'est le tout nouveau avec la pompe J'adore Il est trop beau Tu peux retirer le logo C'est pas cher pour du Corsair Le logo il est aimanté C'est ça Et c'est magnifique Quand je vous dis que c'est pas cher pour du Corsair C'est une affaire en or 114 euros Compatible 1700 et AM5 Donc très très important à ce niveau-là Et regarde à combien il est Mathis Mais il est parti à 180 155 Et là 114 Allez-y quoi Pas cher Pour du Corsair c'est vraiment pas cher Le seul point négatif c'est Le RGB sur les ventilateurs Et encore Qui regarde son PC comme ça Parce que généralement On met le Watercooling au-dessus La petite parenthèse se termine Avec le boîtier Le 510 C'est un boîtier qu'on a intégré pas mal de fois Ouais on l'a mis pas mal dans le PC flow-up J'aime bien le design C'est original C'est original ça change C'est ça que j'allais dire En fait je sais pas s'il y a une photo avec le RGB Hop Mais en fait on a la moitié qui est en mèche Pour les ventilateurs La moitié qui est comme ça en boîtier Là le RGB C'est un peu un mélange entre Un boîtier si long Et en même temps du mèche Et la qualité franchement De matériaux est bonne C'est un bon boîtier milieu de gamme Donc à 78 euros C'est pas mal Allez on ferme la parenthèse On continue avec les casques J'imagine que le gars qui est sur le time code Périphérique Mais pourquoi il y a ça ? Cloud 2 Bah voilà Tant qu'il est là On le met on l'avait dit 40% Ça bouge pas Pas cher Regardez le prix normalement On est à 70 euros Et le Cloud 2 Bah c'est ça quoi Voilà moi j'ai rien à dire Et la version sans fil Voilà Par contre je trouve que L'écart de prix En ce que le sans fil Moi c'est le Cloud Alpha C'est pas le Cloud 2 sans fil Ouais c'est vrai que c'est le Alpha Mais le Cloud 2 était aussi Plus ou moins à ce prix là Je suis comparable Qu'il y a autant d'écart Pour un sans fil Avant on l'a testé Il y a rien à dire La qualité du son Bah tout Et là on a deux cartes mères différentes Une première en Z590 Pour les processeurs de 11ème génération Elle coûtait très cher à l'époque Surtout que c'est la Unify C'est une haute gamme de chez Messi Et là elle est à 231 Très bien Très bien Et on a aussi les cartes mères NZXT La Z690 690 Donc nouveau chipset 260 euros Et je pense que là On est tous d'accord Que le design est splendide La full white Autant la full black Je trouve pas trop qu'elle a d'intérêt Mais la full white Elle est juste magnifique J'adore Ouais Après c'est les cartes mères En plus ils se sont bien améliorés Au début les cartes mères Il y avait des problèmes de chauffe etc Et là il y a de plus en plus De matières perforées Donc ça commence à bien C'est vraiment cool Allez on continue On a aussi une Z690 Côté à Aorus C'est un peu moins cher que la NZXT Après voilà On est sur un design Qui est beaucoup plus standard Mais qui reste très jolie aussi J'aime bien Et en termes de RAM Pour les fréquences On monte plus haut Un peu plus performante Alors on a quelques ventirades aussi Ici le Thermal Ride C'est une très bonne marque de ventirades Pas spécialement connue en France Mais voilà Petit ventirade pour des PC Je dirais pas trop cher En fait comme c'est une marque pas connue Bah c'est deux fois moins cher Il y aurait Be Quiet qui lancerait ça Ça vaudrait 40 balles Et ça fonctionne super bien Leur patte thermique est très très bonne aussi Très très bonne marque de ventirades Et de refroidissement Color Master j'ai envie de dire Valeur sûre Il est trop beau 35 euros Moi je l'adore C'est le full black Pas de RGB Une config tu vois bien sobre Avec un peu ventirade Même si t'as beaucoup de RGB dans ta config Et avoir un ventirade non RGB Ça change pas grand chose Ça reste très joli Et franchement Niveau design La classe Et vous pouvez très bien Racheter un ventilateur silencio FP Avec un petit adaptateur Vous pouvez faire en push pull Voilà Pourquoi pas Donc ça peut être très sympa aussi Très joli ventirade La version RGB Même si je préfère le full black Ouais moi aussi En plus c'est RGB C'est pas ARGB Donc c'est une couleur à la fois Full black Ouais Ouais je préfère encore le black perso Moi aussi j'aime beaucoup La DDR5 elle est encore là Incroyable les gars Le prix de la DDR5 Bah il a explosé Quand ça s'est lancé C'était impayable quasi Et là enfin 90 euros pour 16 gigas Moi j'adore Je trouve que c'est un prix Qui est vraiment intéressant Si on regarde Voilà 110 euros 93 euros Ouais la DDR5 est très cher De plus en plus c'est la DDR5 Oui ça va ça va finir par arriver Je pense que d'ici un an ou deux On sera tous sur de la DDR5 C'est ça après on a la DDR4 aussi Pas cher Plutôt RGB Pas cher Pas cher aussi hein 125 euros TTC 32 gigas Ça vaut la peine Comme à l'époque Trop bien Petit alim Mathis Ouais On vous a demandé des alims A nouveau vraiment pas cher La RM1000X pour les grosses configs Les RTX 4000 qui arrivent Ou même si vous avez une grosse carte graphique Déjà dans cette génération Pourquoi pas 1000 watts 80 plus gold C'est de la qualité Voilà Corsair c'est la qualité On en a déjà eu plusieurs des blocs comme ça Jamais de problème On avait même Non c'était pas une RM On avait une 1600 watts De chez Corsair C'est des alims qui sont increvables C'est des alims On a eu le moins de soucis Ah non franchement Que ce soit avec FLEP Ou avec French Hardware Donc En termes d'alimentation Corsair et Couleur Master Sans faute Voilà C'est des sans faute Ici petit accessoire Le Razer Tartarus Apparemment c'est beaucoup utilisé Ah ouais ouais Moi c'est quelque chose Que je n'achèterai jamais Alors moi Je vais pas dire ça Parce que j'ai jamais testé Voilà Enfin j'ai déjà eu en main Mais j'ai jamais vraiment utilisé tous les jours J'ai mis là aussi C'est incroyable Vous savez les boîtiers Bah c'est un marché Ou en dessous de 40 euros On n'a rien C'est le boîtier le moins cher Qui est selon moi le plus quali Ouais On a une vraie vitre en verre trempée On a 4 ventilateurs 4 ventilateurs inclus C'est énorme Du mesh à l'avant Après voilà la qualité Ce sera pas du Corsair Je pense qu'il faut tenter Il y a même des bons avis Il y a quand même plus de 4 étoiles Sur 400 avis Donc c'est à l'air plutôt correct Les photos des gens Ça a l'air quali Pourquoi pas Moi pour moi c'est un peu La catégorie à tester D'ailleurs on pourrait le tester Dans une vidéo Si ça vous dit Sur un des PC les moins chers De Amazon Là t'as un vrai boîtier quoi Car un beau t'as un vrai boîtier Après voilà Pour le double du prix T'as le Corsair 4000X Mais ça n'a rien à voir Ouais Mais là le prix 4000X pour moi c'est un boîtier Qui est tellement quali J'adore Qu'en fait t'as un coup de coeur Avec ce boîtier Il est parfait Direct en blanc aussi Le 4000V Il y a que deux ventilos Non RGB Voilà ouais Là on en a trois RGB Le seul point négatif Je trouve pour un boîtier aussi cher C'est quand même Le nombre d'USB Ouais On a que un USB Et un type C Ouais c'est un peu meilleur Mais autrement pour le reste Il est parfait Franchement il est top Il est au refroidissement Cam management Ou même Cam graphique On peut mettre des cam graphiques Les 4090 Et là le prix est record Parce que si on regarde Toute l'année Il est vraiment à 130€ 150 parfois Prix au plus bas 130 Ça c'est incroyable Il était à 120 pendant un petit temps Et là il est à 80 Moi ce que j'ai bien installé C'est qu'Amazon oblige A mettre les vrais prix Tu vois les prix là barrés Sont les vrais prix Les plus récents Voilà C'est le prix le plus bas Sur Amazon les 30 derniers jours Et ça j'aime bien Moi aussi j'aime bien Parce que du coup Tu peux pas Les autres années C'était pas comme ça Là si vous voyez Les prix barrés Sont les vrais prix barrés Et ça fait du bien Si vous êtes beaucoup A demander des Switch Malheureusement On avait oublié l'autre fois Mais l'offre est juste folle Vous avez en plus 3 mois d'abonnement Nintendo Switch 269€ sur une Switch Je sais pas si vous vous rendez compte C'est comme si la PaySaint Qui était en promo Elle est à 420€ Parce que toute l'année Il y a des promos à 300 Je vais l'envoyer A mon beau frère Qui en cherche une actuellement Il va être content Non vraiment 329,260 Valeur sûre Je crois que c'est la console Valeur sûre Ça vaut la peine Un petit Canon Noël Prématuré Allez Mathis Un petit iMac J'aime Et en même temps J'aime pas En fait j'aime Et en même temps Je regrette d'aimer Je le trouve super beau Super classe Après un iMac Ça sert vraiment à rien Tu vois T'as pas vraiment de puissance Là à 1300€ T'as un bon PC à 1200€ Et un écran à 150€ C'est pour les fans d'Apple Après 8G de RAM C'est vrai qu'il y a ce prix là Après c'est la plus Emma Mine de rien Ouais mais on a essayé de jouer Sur la plus Emma Ça faisait pas ton égrange C'est vrai Non pour du gaming c'est haché Mais par contre qu'est-ce qu'il est beau Qu'est-ce qu'il est fin Qu'est-ce qu'il est T'aimes bien toi ? Moi j'ai ce petit côté Où quand même j'aime bien tu vois Même si C'est trop old school Old school ? Je sais pas Sur un bureau comme ça Je sais pas C'est beau quand même Je préfère un bel écran Avec un mini PC par exemple Le bureau de chez Trust Toujours disponible 89€ c'est pas cher Moins chaque IKEA On dit oui La manette PS5 DualSense Alors là elle est sur D-Labs A chaque fois qu'elle descend à ce prix là Bon ça ne met pas que Ça vaut une couille hein On joue sur PC tu peux aussi Ça vaut une couille Ça vaut une couille Et surtout PlayStation Ils font rarement des promos Donc là c'est jamais des prix Incroyable je dis oui Moi je crois même que c'est le genre de promo Où ils vendent à perte Tu vois Juste pour attirer les gens Ils attirent des gens avec ça Et puis tu t'achètes d'autres choses Sur ses discount Parce que là Je crois pas que Sony Va baisser les prix de la manette Je suis sûr que t'as des gens Qui achètent la manette Avant d'acheter la PS5 Allez le petit pack Logitech aussi Excellent Aujourd'hui on a pensé à tout le monde C'est la mode en ce moment Avec le GP Explorer Et tout le monde en parle Tout le monde s'y met Et donc là On a le kit complet Le petit volant Le petit pédalier Et surtout le petit Levé de vitesse Levé de vitesse C'était bon toi J'ai vu que t'avais calé Donc j'enchaîne Oh il est trop beau Oh il est trop beau On l'a testé en vidéo Incroyable Il y a un an et demi J'adore A ce prix là c'est magnifique EK EKWB EK Waterblock La marque la plus connue De Watercooling Custom Qui sortent leur watercooling On les avait testé On avait testé le doré Qui est splendide Et là il est trop beau On l'a mis dans le PC de The Curry Là c'était le RGB Qui était encore plus cher Trop beau Moi j'adore Et là je trouve que La photo est dégueulasse La photo est dégueulasse C'est pas du tout comme ça Non c'est beaucoup plus beau C'est plutôt comme ça Super beau Super bien refroidi C'est le cas Ceux qui font les Watercooling Custom Donc voir l'heure sûre Allez on termine avec Vous êtes beaucoup à demander Une petite télévision Ouais elle est pas mal Et là je comprends pas Comment c'est possible Alors moi j'ai un peu du mal Avec ce genre de télé Dans le sens que le son Est souvent dégueulasse Donc là je vous conseille De mettre une petite barre de son Mais par contre On en parle 55 pouces Mais c'est quelle marque TCL ? TCL 55 pouces QLED 4K 449 euros Moi ce qui me fait rire C'est qu'à chaque fois Ils font des partenariats Et des joueurs de Là c'est Varane Il a rien demandé Enfin si il a demandé la thune Mais voilà Pourquoi pas Tu vois Il a demandé du blé C'est pas parce qu'il paye Varane Qu'elle est mieux quoi On arrive déjà à la fin de ces vidéos On espère qu'elle vous aura plu On se retrouve demain Pour les nouveaux épisodes S'il y a beaucoup de bons plans Il y aura deux vidéos Une sur Matisse et Gauthier Et une sur French Rd S'il n'y en a pas beaucoup Une seule vidéo le soir Merci à tous A demain Tous les liens sont dans la description Vous savez quoi faire Allez bisous Bisous